bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 34 de pilars et aujourd'hui ça va être un épisode court pour une fois je sais vous y croyez pas mais ça va être le cas parce que je n'ai pas trop le temps pour enregistrer un épisode de deux heures comme d'habitude et du coup on va partir sur kenwa et la forteresse et on va les faire un niveau du chemin infini voilà ce sera le coeur de cet épisode donc rien de particulier en termes d'équipements ou quoi que ce soit d'autres en tout cas mes souvenirs de ce que j'ai fait à la fin du dernier épisode et on reprendra la quête principale plus tard construction du forum terminé parfait parfait ça donc on va demander de faire le terrain d'entraînement voilà deux jours ça c'est bien qu'un aille en train de faire son truc boutique de curiosité salle de artificiers des métiers à la chapelle elle est là d'accord on était d'accord c'est juste parce qu'on était peut-être dans la zone au moment où ça s'est terminé c'est pour ça qu'on n'y avait pas accès donc on va aller visiter un petit peu vite fait voir s'il ya des gens qui parlaient voilà la chapelle on va aller voir le forum aussi qui a été rénové et ça commence vraiment à avoir une bonne tête cette forteresse puisque les bâtiments extérieurs sont presque tous tous rénovés puissent les dieux guider et protéger tous ceux qui cherchent leur bénédiction alors on a un prêtre salutation mon seigneur je vous remercie de restaurer notre chapelle et lui redonner sa gloire d'antan je suis certain que les dieux vous seront favorables j'ai rassemblé les parchemins que j'ai pu trouver peut-être vous seront-ils d'une quelconque aide au cours de vos voyages bon des petits parchemins rien de fou mais ça fait quelque chose de joli dans ma forteresse donc c'est plutôt pas mal en soi c'est plutôt bien après le forum est juste à côté et après on se déligère les chemins et fini je ne sais plus quel niveau on s'est arrêté donc il n'a apparemment rien de bien particulier si ce n'est que les bancs ont été refaits non rien en bas bon c'est de la déco et normalement je crois qu'on peut voilà aller jusqu'au chemin fini par ici oui Kana et Alos restent là et attarissons au niveau 5 directement j'ai un petit peu de temps de gagner mais je crois qu'on avait été jusqu'au niveau 6 ou niveau 7 peut-être hop hop ici c'est parti bon les étages sont nettoyés donc on est relativement tranquille oui là il y avait une petite pièce secrète où on avait trouvé un nouveau fragment d'épée j'espère que c'est un autre niveau par contre ça serait pas mal là alors niveau 6 on va tout de suite le voir de toute façon normalement je crois que le niveau 6 c'était là où il y avait les élémentaires non c'est pas ça c'est pas ça du tout alors c'est le niveau 7 avec les grandes salles avec les élémentaires on a fini la quête de Kana je vérifie que je vais rien louper non apparemment rien n'a échappé à ma cupidité bon ben on est un peu plus avancé que ce que je pensais en tout cas de ce que je m'en souvenais dans les chemins infinis on va peut-être en voir le bout bientôt ouais c'était ça ça va être par là le niveau 8 alors je reviens sur eux au cas où ils discutent entre eux ou ils ont des petites interactions on sait jamais il y a une petite lumière ici je ne sais pas pourquoi a priori oui tout était fouillé pas de soucis allez niveau suivant voilà je suis presque sûr à 99% qu'on l'a pas fait on est peut-être juste descendu pour le découvrir et gagner l'xp mais vraiment pas se souvenir d'avoir fait un niveau supplémentaire ouais ok niveau 8 c'est parti on va avancer tout doucement voilà pourquoi je voulais avancer tout doucement voilà pourquoi je voulais avancer tout doucement apparemment Eder veut nous parler il sourit d'un air vide vous combattez pour ces gens quand vous y voyez quelque chose qui mérite d'être défendu d'autant que quelqu'un en qui vous avez confiance le voit également puis vous détournez vos yeux pour un instant et ils font quelque chose comme cela et la personne qui vous a incité à les aider n'est plus là sans conseil les gens déçoivent à coup sûr et pas ceux qui sont ici ils sont catégoriques là dessus il y a 15 ans ils ont tendu d'éliminer tous les zéotaciens puis l'héritage est apparu et ils se demandent si ces purges n'y sont pas liés alors que font-ils pour y remédier ? plus de purges je n'avais jamais pensé ne pas être bien accueilli de retour chez moi Eder Eder arrête de déprimer merde on s'est fait repérer par le squelette eh ben bourrinez-le hein il est étouffable ce squelette ah il peut pas ah il peut pas comme vous le souhaitez attention ça a l'air d'être un mage non un combattant bon si c'est l'étage du squelette ça va on devrait s'en sortir chuuuut en plus on les entend au loin oh la vampire c'est un vaisseau d'accord et une dark ghoul ça par contre c'est un peu plus un peu plus costaud alors Eder tu vas aller renverser la dark ghoul le stylus tu vas renverser ça paligina tu vas attaquer la dark ghoul endurance ici la mer en deuil ici et toi ici c'est parti oui ok vous deux le squelette magicien Et toi aussi Durance Toi tu attaques les nuits Et toi Ali Bien joué Vous passez sur le roder Voilà bien joué Passer sur lui Durance fait des petits coups Et c'est costaud hein Ok enfin Et il reste plus que lui Bien Bien Bon on a pris quelques coups Mais rien de fou Bien sûr Mes pensées seront aussi silencieuses que mes pieds Il faut quand même sauvegarder comme d'hab Oula Il y a une petite targoule là dans le coin Bon elle est toute seule Ouais voilà Toute seule mise au sol Avant qu'elle ait pu faire des attaques Elle a déjà perdu les deux tiers de sa vie C'est vraiment pas un souci Si les secrets risquent ici Je les écoute On se met en discret Parce que vous repérez mieux les pièges comme ça Oh des scarabées Les scarabées d'Adra Ils sont costauds Pelagina attaque lui Mer en deuil Et 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 Ravias Tous les deux Ok 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 Ils font mal On va essayer ça C'est bon Tu es un souci Comme tu as envie Je suis prête Et Toi Bah tu vas t'user sur toi-même La médecine La médecine Ok sauvegard effectué On peut avancer Pression qu'on est au niveau d'une nouvelle main Dépaisse Dépaisse veine de cuivre S'étire sous la surface d'Adra Pour former une structure squelettique saillante Comme un os Peinte de la chair en putréfaction Ok pas très très rassurant ça Parce que si ce gros truc s'anime On est pas dans la merde On va attaquer lui là Ah Ah Pas de prisonniers Voila Bon les squelettes font vraiment Aucun dégat Ils servent pas à grand chose Donc c'est pas eux qui vont représenter Oula J'ai parti un peu loin moi Un quelconque défi à cet étage Pour le moment en tout cas Rien qui ne vaut Le coup d'oeil Vous voyez maintenant Maintenant ce que la flamme nous a montré Marchez pas dessus Soyez pas cons S'il vous plaît Apparemment c'était trop demandé Qu'est ce que c'est que cette merde C'est une goule ok Ah putain Ah putain on s'est fait défoncer Ah putain on s'est fait défoncer Non je sais ça ça ne sert à rien Ah il était pétrifié Et au seul s'il te plait Allez résister Et d'air Durance Durance Fais nous un bon gros pied Durance Fais nous un bon gros pied Durance Fais nous un bon gros pied Durance Durance Fais nous un bon pied Durance Durance Fais nous un bon pied Fais nous un bon pied Fais nous un bon pied Durance Est-ce que tu as encore des sorts Tire dans le tas Non mais merde Euh Allez j'essaie de le faire chuter Durance Fais nous un bon pied Oh putain ça a loupé Ah euh Fais ça Lâche-moi cette pique. Aider... C'est la merde. C'est la merde. Qu'est-ce que tu as ? Un cadeau, si l'invasion n'a pas suffi. Elle ne se réveille pas. Est-ce que tu arriverais à finir ce squelette ? Oui. Et un réussi. Mais autant dire que c'est la merde. Et qu'on va aller faire un petit campement. Bon, je n'avais pas prévu d'en faire un aussitôt à ce niveau. Mais là... Waouh. En fait, je n'ai pas vu du tout que... Iravias et la mère en deuil se sont fait défoncer dès le début. Et du coup, c'était un petit peu le bordel. Alors que vous êtes plongé dans un demi-sommeil, des murmures assourdissants assaillent vos sens. Nuit après nuit, leurs rugissements s'intensifient et leurs attaques se font plus audacieuses. Elles ne restent plus confinées à votre subconscient. Au milieu de ce vacuum, vous entendez une voix familière qui vous appelle. Hé ! Hé ! Il faut qu'on arrête avec ça. J'ai juste à vous plongé pour t'en sortir. Vous vous dites des choses, mais elles n'ont pas des mots que j'ai jamais entendu. Vous vous rassurez tellement fort que j'ai pensé que vous feriez que vous feriez votre soin. Et votre saut d'eau froide, alors ? Eder hausse les épaules, détourne le regard en ayant du mal à dissimuler un sourire. Bon, ça suffit, je ne veux pas en parler. Ce n'est pas le temps de s'éloigner. Cette chose... C'est en train de t'attendre maintenant. Vous allez avoir besoin de toute l'aide que vous pouvez obtenir. Vous êtes twitchy aujourd'hui. Ça me rappelle plus d'un Meyerwald que j'aimerais. Tout ce que je peux faire, vous laissez me le savoir. Ça va s'arranger, etc. Oui. Le feu de Margrin se déroule la lumière dans les lieux. Il y a beaucoup d'emmerdes. Une Ghoul, une Dark Ghoul. Deux dangereux, c'est le Vampire et un Dark Ghoul. On va focus sur le magicien. On va focus sur le ghoul. Merde. Le Vampire. Oula de toi. Une bon segmen. Lant de moi, c'est parti. Merde. La mer en deuil. Est-ce que tu as quelque chose ? Bon, elle a one shot le squelette, ce qui était bien. Non, en position des mains, je crois que tu meurs, s'il te plait. Durance, tu es revenu à toi, attaque, toi, t'as plus suffisamment de concentration. Donc, attaque la boule. Gravia, c'est tombé. Durance. Ça frappe tout le monde, mais c'est efficace. On va faire ça. Tes pensées doivent flouer profondément. Je prends tellement cher, mais je ne peux rien faire. Ah, je n'avais pas vu ça. Ouais, de toute façon, je suis paralysé. Je ne peux strictement rien faire. Je ne peux pas passer à moi. Est-ce que... Tu vois, il a renversé. Tu vois, toi, toi... Bah, tire. C'est pas mal, ça marche pas mal, ça. Tiens, on fait deux, mais sur celle-ci. Maintenant. Non. Trop loin. T'as pensées doivent... Ok. Mon cerveau me sentit très très cher. Eh bien, chuuut. Comme vous le souhaitez. Je parlais des squelettes qui n'étaient pas fous mais alors le reste ça déconne, zéro. Putain encore des Dark Ghouls. Est-ce qu'avant qu'on se fasse repérer... Je mets le temps de faire ça. Tu vois. Et ça. Voilà, parfait. Et maintenant, défonce-la. Pelligina utilise ça. Eder essaie de la renverser. Toi qui est ceci, ça fait très bien fonctionner. On va voir si ça, ça fonctionne. Et toi, le serre. Allez. Allez, je fais au moins une là. Parfait. Donc vous deux. Vous allez m'attaquer le magicien. Parfait. Et vous. Celui-là. Ah, iravias. T'es en mousse. T'es en mousse, c'est pas possible. T'es en mousse. 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 Oui. Je suis prête. On est tous blessés. Oui. S'il vous plaît. Comme vous souhaitez. Encore un petit peu. Tout ça, c'est très bien. On va utiliser nos quatre matériels de campement. Vous allez voir. Squelette magicien. Ok, le squelette magicien, on l'a défoncé. Dark Ghoul. Squelette Roder. Est-ce que vous pouvez me défoncer le Roder ? Non ! Toi... Tu vas nous remettre une protection à tout le monde. On va essayer d'éliminer les squelettes d'abord. Parfait. Parfait. Il nous reste quoi ? Des Dark Ghoul. Alors. Pellegina, tu fais ça. Toi, tu fais ceci. Durance, tu commences à être un petit peu à sec. Ça, ça va bien fonctionner. Parfait. Il est là. Et il a fait des dégâts. Il est là. Il est là. On va enlever. Il est là. 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 Ah putain il a pris le contrôle Et derrière Enverse le Toi essaye de faire ça Ça fait un peu de dégâts Et Ravias Voilà ça stun au moins la Darkoon C'est déjà ça Et bon bah Ravias il est tombé comme d'hab Et la Darkoon C'est bon aussi Quoi ? Un ivrogne s'est introduit sur mes terres Il va dégager de là oui Qu'un folle ivrogne un ivrogne local s'est introduit sur le domaine de la forteresse Il demande votre aide pour éponger les têtes qu'il a accumulées Bien sûr Bien sûr je vais faire ça Il est arrivé oui Il va finir dans mes cachots c'est tout Non mais C'est pas la charité Complètement cinglé celui-là Qu'est-ce qu'il y a par là Fait pas croire qu'il n'y a pas de piège Ah il n'y a pas de piège Ah ouais Le piège qui one shot Durance Bon Ben ça fait plaisir C'était un plaisir J'espère que cette arbalète est bien Parce que là ça fait mal Pauvre Durance qui s'est fait one shotter Qu'est-ce que c'est que ça ? Ces cercueils en pierre ornée sont doublés d'adra Détange rune encercle la sphère ornée de bijoux au centre du couvercle Ok c'est étrange Oh putain il y a encore plein de monstres Dargul Ce qu'elle est Dargul Défoncez moi cette Dargul Oh Pelagina Stresse pas T'as des ennemis qui arrivent Eder Frappe lui Et toi Toi Est-ce que t'avais pas un truc Ouais mais tu as frappé nos potes là C'est de faire ça Bien Maintenant Frappe tout le monde Qu'est-ce que tu peux faire Fais voir ça Toi Fais voir ça Allez Voilà Ah il reste le vampire Est-ce que vous pouvez me faire ces squelettes Voilà Non il reste plus que le vampire Enfin le vampire Il est comme ça hein Enfin F Est-ce que ça il est sensible Ouais ça il est sensible Du coup Durant s'il a encore ses sorts de feu Allez Voilà Qu'est-ce que c'est Koryos L'église, la flamme et la sonne On est encore en mauvais état On vient juste de se reposer C'est une catastrophe C'est pas une porte ça ? Ah non C'est juste un bas-relief D'accord Bah du coup revenez ici En courant s'il vous plaît Vu que le ménage est fait Difficilement mais il est fait Ah il pique hein Le niveau 8 Il est Il est comme sévère Quoi Alors si le niveau 9 est encore pire Ça va devenir compliqué Tout ça Oh mais non mais Qu'est-ce qu'il y a des squelettes Attaquez-moi le spémagicien Non bah faites le combattant Du coup S'il se présente au premier Durant s'attaque-le Toi Oh c'est un roder Attaque le roder Qu'est-ce que tu fous derrière toi Oh mais Prends ton arme Attends tout le monde est bien équipé Non toi t'es pas bien équipé Qu'est-ce que t'es partie au corps à corps Je te demande bien Ouais ouais Un petit peu tuer Iravias J'avais pas prévu ça Est-ce qu'il a le temps de lancer ça Je vais faire ça Bien joué Alors le vampire Vous deux Il est au sol s'il te plaît Bon il a résisté Retente Ça ça fonctionne bien Je vais faire ça Je vais faire ça J'ai le temps de l'envoyer Oui Je vais rester dans la tête Je vais rester dans la tête Ah, il y a une machine. Une machine avec Gwinton. Qui est un peu délabrée. Un peu beaucoup même. Péagina. Je suis prête. Ils n'ont pas... Non. Durance. Nous enseignez beaucoup sur les lockes dans le Brotherhood. Un test simple. Non. Alors... Ils sont capables. De mettre dans toute une région. Juste en étant active. C'est pas plus mal. Du coup, tout le monde est bien équipé. Non, Durance n'est pas bien équipé. Toi t'es bien équipé. Toi t'es bien équipé. Ok. Bon, il n'a pas réussi. Mais apparemment tout le monde a réussi à passer. Sans se faire choper par le piège. Ça va, c'est des scarabées. Vous devez y arriver. Alors... Pas trop dur. Voilà, merci. Est-ce que toi avec ça... Le Farou... Le Farou... Le Farou... Voila. Tout de suite, ça simplifie. Et qui repasse ennemis. Voilà. Faut l'attaquer. Heu... C'est sensible à quoi ? C'est sensible... C'est sensible à ça. Voila, ça marche bien. Bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Faites attention. Alors du coup... Par où est-ce qu'il faut passer ? Peut-être par ici. Qu'est-ce qu'il y a ? Une dark ghoul qui est pas agressive. Oula. On n'est pas reposé. C'est la merde. Vampire. Un homme est assis au centre de cette immense structure d'adras sous l'ombre allongée des doigts recroquevillés du titan. Contrairement aux créatures animales asservies que vous avez rencontrées à cet étage, cet homme affiche un calme royal, affalé sur son trône de pierre, mais son regard est perçant et fébrile. Il vous regarde attentivement tandis que vous approchez. Qui êtes-vous alors ? Un des leurs ? C'est étrange que vous ayez survécu aux autres étages. Vous remarquez qu'ils parlent à Nekwintan très fluide, bien que vous perceviez de la tension dans sa voix. Ça devait être difficile pour eux. C'est mendiant, c'est lâche, mais vous n'irez pas plus loin, non. Vous pouvez retourner voir vos maîtres qui n'ont qu'à se repaître de vous. Je ne sais pas de quoi vous parler. L'homme semble effrayer, lâche un peu de rire. Vous comprenez très bien. Même les étrangers parlent notre langue maintenant. Nous sommes véritablement un peuple immortel. Il se remet à rire. Mais tout est encore plus clair. Vous devez être avec eux. Comment avez-vous fait pour rester aussi entier ? Vous êtes remarquablement bien conservé. Plisse les yeux. Essayez de passer et vous retournerez hurler dans le vide marionnette. Qui êtes-vous ? Le Seigneur est maître de cet endroit. Il tape sur le trône de ses articulations. Je devrais vous retourner la question. Vous n'avez rien à faire ici. Mais notre Père Tout-Puissant n'est plus là depuis longtemps. Ça ne devrait pas le déranger. Euh, bah si tu parles des créatures qui vivent dans ces vieilles salles, je les ai déjà éliminées. Ah, bien, très bien. Il porte une main à sa bouche, fronce ses sourcils, plus éclate de rire. Oui, tout est à moi maintenant. Fini leur cri, fini ses inutiles démonstrations de pouvoir. Allez-y, enfoncez-vous dans les profondeurs si cela vous chante, à condition que vous surviviez au scarabée. Les scarabées ? Les petits démonphores, ce sont eux qui ont provoqué tout ce qu'à chier. Individuellement, ils sont faciles à éliminer. Mais ils sont très nombreux à cryoser l'adra. Mon adra, il ne reste plus que le bras. De toute façon, ils vous dévoreront aussi facilement que les cristaux. Ils marquent une pause. Plus facilement même. Ok, quelques questions. Qui êtes-vous ? Vous vouliez un nom ? J'ai oublié ça depuis des lustres. Qui va me donner un nom ici ? Il n'y a que moi, et vous maintenant. C'est tout ce qui compte. J'étais chargé des tests que nous réalisions ici. J'étais l'esprit. Ils tapotent la tempe. Le plus avancé de l'époque. Nul ne m'arrivait à la cheville en matière de pouvoir ésotérique, à l'exception d'autres noix. Ils marquent une pause, et peut-être de certains de ses conseillers. À quoi a servi ce jadis cet endroit ? Oh, à beaucoup de choses. C'était chez nous autrefois. Et avant cela, de grandes choses y ont été réalisées. Et glousse. Ces chambres infectes furent jadis le théâtre d'incroyable découverte. Nous occupions la majeure partie de cet étage. J'en ai travaillé jour et nuit. Désigne le bras à drap. Car nos travaux étaient entièrement dédiés à Odnoa. Iri. Imaginez un peu une douzaine de sculpteurs recréant avec soin un ongle de main. Des âmes sortaient de leurs carapaces à tous les étages, et pendant tout ce temps, Hydros s'affairait sur un cuticule. Ok. Quel genre d'expérience meniez-vous ? Eh bien, nous nous intéressions à l'âme, tous, sans exception, comme Odnoa. Mais ici, nous nous efforçons de trouver la limite entre la vie et la mort afin de la comprendre et l'étudier. Nous tentions de trouver un moyen de lier les âmes à leurs vaisseaux mortels en les empêchant de franchir le linceul. Et nous y sommes parvenus, évidemment. Une douzaine d'esprits tournés vers le même objectif. Comment aurait-il pu en être autrement ? Nous en avons appris des choses. C'était une grande époque. Nous sommes parvenus à déterminer de manière très précise comment l'âme se fissure et se brise. Nous avons réussi à placer un fragment d'âme dans une autre. Il sourit en se remémorant cette époque. Tandis que nos congénères perdaient leur temps avec des phénomènes tels que les fléaux ne remontions aux sources. Nos connaissances souffraient de certaines lacunes, évidemment. J'étais peut-être trop enthousiaste. Je pensais que si quelqu'un devait tenter une expérience plus personnelle pour les tests, cela devrait être moi. Et quelles que soient vos certitudes, l'absorption de poison n'a rien d'une expérience agréable. La mort est l'ultime épreuve. Si l'âme s'est enfuie, vous savez que vous avez échoué. Vos travaux semblent proches de la dimancie. Ah bon ? L'homme a ses épaules. D'autres suivent peut-être nos traces. Je n'ai pas eu l'occasion de me tenir au courant des progrès réalisés dans l'étude de la magie. Et comment êtes-vous resté en vie tout ce temps ? La grande question. Lier une âme à son corps n'était pas si difficile, tout compte fait. Nous étions certains d'atteindre une sorte d'immortalité. Le corps peut être définitivement détruit, mais tout le reste peut survivre. Je voulais absolument essayer. A l'époque, ma jambe me faisait terriblement souffrir à cause d'une vieille blessure de guerre. Et j'avais entendu un sujet décrire une sensation de distance vis-à-vis de la douleur qui lui était infligée. Il la ressentait, mais elle ne le gênait pas, ce qui représentait un progrès considérable. Je me souviens du premier instant, le soulagement. Et il soupire. Mais nous avons découvert qu'au bout d'un certain temps, le corps finissait par se souvenir qu'il était mort. Il est impossible de décrire ce que l'on ressent en voyant ses doigts pourrir. Et grimace. L'odeur. Nous avons tenté de faire revivre les sujets concernés avec de l'énergie puisée dans leur congénère, et cela a plutôt bien fonctionné. J'ai réussi à peaufiner le sortilège, pour nous permettre à moi, comme tous ceux qui m'avaient rejoint, d'être plus vigoureux que jamais. Cela n'a pas plu à Odnoa, mais ça n'avait plus d'importance. Le peuple l'a exécuté, et nous avons été enfermés ici avec ce qui est resté de ses outils. Mais nous avions encore l'aidera, et il y avait ici suffisamment d'âme pour nous nourrir pendant, eh bien, aussi longtemps que nous le souhaitions. Oui, il sourit. Nous en avons profité. Nous sommes parvenus à conserver le mobilier pendant des années. Nous organisions des petites réunions dans la grande chambre. Nous formions une belle petite famille. Ce sourire disparaît. Jusqu'à ce que ça se termine. Et que s'est-il passé ici ? Ici ? Vous voulez dire avec eux ? Ladra ? Tout ça ? C'est une longue histoire, et ma patience n'est plus ce qu'elle était. Je vais vous raconter ce qui s'est passé récemment. C'est à cause d'Escarabée d'Adra. Qui aurait pu imaginer cela de la part de ces petites créatures ? Elles sont si ordinaires, mais elles sont apparues des profondeurs et ont commencé à se nourrir d'adras vivants. Je croyais que l'Escarabée d'Adra se nourrissait uniquement d'adras morts. Oui, ces créatures ne nous avaient jamais gênés auparavant. Mais c'est quand même ce qui s'est passé. Nous avons bien essayé de les chasser, mais en vain. Nous en tuer un et deux autres apparaissent. Quelque chose, quelque chose a dû les faire monter jusqu'ici. J'ignore quoi. Elles ont bien failli amputer notre membre d'adras. Il n'y en avait plus assez pour nous tous. Ni pour les pièces, les tapisseries et tout le reste. Mais il en restait assez pour moi. J'étais le seul à connaître les sorts nécessaires. Les autres se contentaient de rester allongés dans leur cercueil d'adras et d'être amenés à la vie. Par mois. Le choix était donc simple, n'est-ce pas ? Fini. Terminé. J'ai juré que je les brûlerais tous s'ils s'approchaient. Par chance, vous allez épargner ça. Bon. Je cherche maître des profondeurs. Savez-vous de qui il s'agit ? Aucun de nous n'a jamais porté ce genre de titre. Le seul maître serait Odnoa, notre pauvre roi rendu fou par le chagrin. Il rit. Ce serait-il fait un plaisir ? Je me le demande. Odnoa est mort. Le peuple n'aurait pas battu en retraite sans l'avoir tué. Réfléchit un moment. Mais après tout, si nous avons pu nous préserver malgré la mort, peut-être on a-t-il pu en faire autant. Je crois avoir déjà envisagé cette possibilité. Quand tout a commencé à s'écrouler, s'il y avait un homme qui était capable de se prolonger, c'était bien lui. Je me demande si c'est lui qui a envoyé l'escarabée d'adras. La colère se lit sur son visage. Aurait-il volé notre ressource d'adras ? Pleure-t-il encore la mort de son fils au point d'avoir voulu nous empêcher de nourrir de sa statue ? Ce n'est pas impossible. Il vous considère le caca, Masuda. Même après tout ce temps, cela ne me surprendrait pas. Ok. Et est-ce que tu peux me parler d'Odnoa ? Notre grand seigneur, c'était un sage en son temps, jusqu'à la disparition de son fils. Un accident. Un recrétable tour du destin. Vous êtes passé par les chambres scellées. Vous devez savoir qu'Odnoa l'a mal vécu. Iglous, ce monument dédié à son chagrin, l'a préservé. Mais sa folie s'est révélée être une belle opportunité. Une promesse d'immortalité pour nous tous. Et puisqu'elle découlait de l'ordre d'un père rongé par le chagrin, qu'est-ce que cela pouvait faire ? Il avait d'innombrables serviteurs dévoués. Car nous devions trouver l'âme en question pour la ramener parmi nous. Pour l'accueillir dignement. Il dit la statue. Et de telles découvertes ont un coup. Un coup que le peuple n'a pas compris. Ok. Je ne vais pas la questionner sur ce qu'il a fait, ni l'attaquer. Il a fait de ce qu'il avait besoin de faire pour survivre. Je peux comprendre la chose. Très bien. Je dois dire que ça fait du bien de se décourdir les cordes vocales. Je m'en vais. Présentez mes hommages aux défunts quand vous les verrez. L'âmerie tout bas d'un air menaçant. C'est cool de sa part. Il nous laisse passer. D'épaisses veines d'adra mort rouillées se sont insinuées dans le poignet de la statue et dans l'obscurité. D'accord. Mais ça ne me dit pas. Comment je fais pour descendre ? Ah. Par là. Merde. Je pensais qu'on allait terminer. Iravias. Petit don de la nature s'il te plaît. Non, je ne l'ai même pas. Le Farou. Ah. Ouais. Alors, Iravias. Quand je disais petit don de la nature, tu vois. Je voulais pas que tu les contrôles tous en même temps. C'est pas utile. Euh. Ça. Ça doit flouer deep. Non, je ne l'ai même pas floué. Ah. Ah. Est-ce que tu as quelque chose ? Ne veux pas quelque chose ? Ça a l'air pas mal efficace. Bien joué. Bon, j'ai l'impression quand même que les scarabées, on les gère un petit peu mieux. Ok. Donc, la descente, c'est par là. Mais, c'est pas ce qu'on va faire. Nous, on va remonter. Du coup, par ici pour débloquer le raccourci. On va juste faire l'audience, on va se reposer, on va faire l'audience et on s'arrêtera ici. Bon, en tout cas, on a évité, à mon avis, un combat très très compliqué vu le nombre d'ennemis entre les dark ghouls, le mec en question, les squelettes magiciens, tout ça. Je pense qu'on aurait bien galéré sur ce combat. Et je suis plutôt content qu'on ait réussi à s'en préserver. Hop, on va aller à Kenua. On va aller se reposer à Braitholo. Ce qui va faire du bien. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a des marchands directement dans la forteresse. Donc, je vais pouvoir acheter de quoi remplir les matériels de campement. Et après, la prochaine fois, on continuera les chemins finis et on s'aventurera dans le niveau 9 qui seront certainement, du coup, remplis de scarabée. Ce qui m'inquiète un petit peu moins. J'avoue que s'il y avait des dark ghouls encore ou des vampires, ça a été compliqué, je pense. Là aussi, c'est des scarabées, on peut les gérer. En plus, avec Kiravias, quand il ne les contrôle pas tous d'un coup, on peut avoir des alliés bonus. Ça peut être très très utile. Bien. Allez, c'est l'heure du repos. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? La mécanique plus 2, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal du tout pour les pièges et pour ouvrir les coffres. Bon, le salaire des mercenaires a été payé. L'ivrogne, il est toujours là. Oh, dites-moi que je peux le mettre en prison. J'ai envie de tester ma prison, moi. Depuis le temps que je suis construite et qu'on m'a dit que je pouvais enfermer des gens dedans. J'ai envie de l'essayer. Non, mais clairement, je ne vais pas l'aider. Ok, valeurs de deux ménèles. Bon. Allez. Alors, où est-ce qu'il est ? Ouais. Bonjour. Mes salutations, seigneur Jastius. J'aimerais m'entretenir avec vous, j'ai des ennuis. La laine de cet homme empêche la bière. Très bien, je vous écoute. Il se trouve que j'ai des dettes à Deerford, et pas seulement à Deerford d'ailleurs, des dettes importantes. Je ne sais pas de quoi les rembourser, monseigneur, sinon je l'aurais déjà fait depuis longtemps. Je me disais que vous connaissiez peut-être quelqu'un qui pourrait m'embaucher et j'ai besoin de travailler. Je sais comment vous pourriez rembourser vos dettes. Je n'ai jamais appris aucun métier, vous voyez, à quoi pensez-vous ? C'est peut-être pas de très bonne idée, finalement. Pourquoi m'intéressais-je à un bon n'a rien comme vous ? Vous me faites perdre mon temps. Je ne voulais pas vous déranger, monseigneur, c'est juste que je pensais que... Pardonnez-moi. Garde, pendez-le. Non, attendez, attendez, je suis désolé. Garde s'empare de Caffold et l'emmène. Voilà. Ah, ben voilà. Vous avez exécuté Caffold et l'ivrogne. Ça leur apprendra de ne pas me faire perdre mon temps. Bon, j'ai perdu un peu de prestige. Pouf. J'ai perdu quoi ? Deux de prestige, c'est ça ? Je ne me l'ai même pas dit. De bon, il y a des choses-là qui vont bientôt se terminer aussi. Et du coup, il est pendu quelque part ? Comment ça se passe ? Je suis curieux de voir si on le voit à l'extérieur pendu. Ou peut-être demander au bourreau qui est en bas. Ça serait cool. Les pierres et les spirites dans ce lieu ont commencé à huerre. Non, 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 non. Je ne vois personne. Ça, je crois que c'est ce qu'on est en train de rénover. On va juste aller voir le bourreau et puis... Non, mais sérieusement. Ah, mais attends, il pensait comment... Il pensait que ça allait finir comment ? Son idée à la con de venir m'emmerder avec ses problèmes de dette. Je ne suis pas une banque, il va se calmer tout de suite. Puis bon, un espèce d'alcoolique qui n'a pas l'air de vouloir se repentir. Hello ! Il n'y a personne. D'accord, bon, tant pis. Et bien sur ce, c'est sur cette bordaison en bonne et due forme qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode. Moi, je vous dis à la prochaine pour la suite des chemins infinis. En tout cas, si on y arrive. Il y avait une petite lumière violette là, c'était bizarre. Si on y arrive, on continuera les chemins infinis et on s'engagera dans le niveau 9. Je vais rester là parce qu'il va falloir que je vende des choses et que j'en achète. Et puis, ça progresse tout doucement. Là, on va essayer de finir les chemins infinis. J'aimerais bien finir les chemins infinis dans les prochains épisodes. Et après, je pense qu'on ira voir un petit peu la marche blanche, le DLC qui est en deux parties et après seulement, on reviendra à nos aventures. Sur ce, je vous laisse ici. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à la prochaine.